Pour débuter nos rencontres du jour, on est en compagnie de M. Marc Fournier des éditions Gladius qui nous présente un nouveau jeu ce matin, un jeu qui s'intitule « Fais-moi confiance ». Alors pour animer encore une fois nos soirées entre amis, un jeu extraordinaire qu'on va découvrir ensemble. Marc, bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, merci François, ça va très bien, merci de m'accueillir encore. C'est toujours un plaisir, tu le sais, t'es le bienvenu à TVDL. Écoute, avant de parler du nouveau jeu à présenter ce matin, on va faire un petit bilan. Parce qu'officiellement, toi tu baignes dans l'univers du jeu, de la conception du jeu depuis 1993, c'est bien ça? C'est bien ça. C'était avec quel jeu déjà? Rappelle-nous un peu l'historique. Bien, le premier jeu c'était « Nature en jeu », c'était un jeu questionnaire sur la fonde, l'environnement. À l'époque, j'avais 21 ans et on avait étudié pour devenir garde de chasse. Donc c'était vraiment le premier jeu, la première idée. Puis l'idée de départ, c'était pas de fonder une entreprise pour créer des jeux, c'était simplement faire un jeu sur la nature, la fonde, puis faire des sous avec ça, puis s'acheter une pourvoirie. OK. Ça fait que très, très court, on n'a jamais fait de sous avec ce jeu-là, au contraire. Puis la pourvoirie, on oubliait ça. Ah OK, c'est même plus dans les projets. C'est même plus dans les projets. La pourvoirie de la Dieu, ça serait quand même intéressant, une expérience de chasse, pêche et de jeux. Effectivement, mais on a assez de travail comme ça aujourd'hui. Ça, oui, certainement. Parce qu'il faut dire, vous sortez en moyenne une trentaine de jeux par année, 30 jeux, c'est considérable. On parle de jeux qui sont toujours des créations québécoises. C'est 100 % québécois, en fait. Exactement. Tout ce qui porte le logo Gladius, le petit symbole, l'épée, c'est pensé, conçu, dessiné, mais fabriqué au Québec. Oui. Et ça, on en est très, très fiers. Quand vous voyez ce logo-là, Gladius, ça veut dire que c'est fabriqué chez nous. Donc, ce n'est pas juste une entreprise qui conçoit, qui fait produire en Chine, mais c'est vraiment fait au Québec par des usines, par des entreprises de chez nous. Puis ça, c'est la fierté, c'est notre fierté. Gladius, on sait, très populaire sur le territoire du Québec. Est-ce qu'on exporte aussi les jeux? Est-ce qu'il y a des versions anglophones ou des trucs comme ça? Bien, tous nos jeux vedettes, comme a fait moi confiance, ou les jeux gangsters, pour l'instant, c'est en français, mais on va peut-être avoir du nouveau au cours des prochains mois. Mais nos jeux, lorsqu'on fait des jeux avec Disney, ou que ce soit avec des licences de films, ou nos jeux les plus populaires, qui sont connus mondialement, comme avec Spider-Man, Avengers, ou les princesses, ces jeux-là sont bilingues. Puis on en vend un peu au Canada anglais. Dans le passé, on a vendu un peu de jeux aussi en Europe, tout ça. Mais selon les années, il y a des années que c'est plus difficile que d'autres. Le marché anglophone, c'est beaucoup plus difficile également. Mais oui, on a des jeux bilingues, mais la majorité de nos jeux sont unilingues francophones. Puis avec le temps aussi, il s'est développé d'autres créneaux. On a vu passer des DVD, des CD de musique. On pense à Foin-Foin. Comment ça s'appelle déjà? La ferme de Foin-Foin. La ferme de Foin-Foin, oui. Il y a les toutous aussi qu'on a vus avec les lutins, avec d'autres personnages thématiques. Est-ce qu'il y a d'autres développements comme ça à surveiller prochainement pour l'entreprise? On se spécialise vraiment dans le jeu de société. On a été approchés au fil des ans pour des jeux vidéo, mais ce n'est pas notre créneau. On a beaucoup de travail juste à concevoir et à faire nos propres jeux. Une fois de temps en temps, on sort de la zone de confort. Une fois de temps en temps, on va intégrer soit un DVD ou comme dans le fameux confiance, un petit buzzer qui est différent, qui vient rajouter quelque chose. Ou lorsque c'est nécessaire. Comme avec les jeux, on connaît la chanson, on n'avait pas le choix. On voulait se coller le plus possible à l'émission. Donc, on a conçu des DVD en collaboration avec d'autres partenaires québécois pour pouvoir voir de la musique, justement, et des chansons dans le jeu. Oui, oui. Mais pour revenir aux jeux de société, au moment où on se parle, quand on va en magasin, il y a combien de jeux qu'on peut retrouver sur les tablettes? Aujourd'hui, il y a 20 ans, il y en avait beaucoup, beaucoup moins. On arrivait plus à se démarquer. Mais aujourd'hui, c'est avec les importateurs, l'importation, tout ce qui vient de France, de Belgique, de la Chine, d'Allemagne. On retrouve, il y a beaucoup, beaucoup de jeux de société de disponibles. Les jeux Gladius, présentement, on a peut-être environ, peut-être, je vous dirais, entre 100 à 150 jeux de disponibles, selon les endroits, ce que vous allez aller. Oui, oui. Il y en a pour tous les goûts, pour les tout-petits. À part ça, on fait des jeux aussi avec Caillou, Toupi, Benou, Yaya et Zouk, Salmi, Gondi. Toutes des émissions très populaires au Québec. Puis là, après ça, on en a jusqu'à... On a même fait des jeux avec Amos d'Aragon, Ryan Perrault, les jeux Gangster, le jeu Pyramide. On a des Quizz Télé, le Tricheur, tout ça. Ça fait que je vous dirais que présentement, un peu plus de 100, entre 150 jeux Gladius, on demande dans les boutiques, les librairies, les produits Gladius, là, vous avez le choix en masse. Et ce qui fait la force, je pense que c'est vraiment la grande variété de produits que vous offrez, comme on disait, pour tous les goûts, pour tous les âges, des jeux thématiques. On reprend des émissions de télé, on a des nouvelles créations aussi. Là, d'ailleurs, ce matin, avec le jeu, fais-moi confiance, où est-ce qu'on se situe dans tout ça? Fais-moi confiance, c'est un aventure super le fun, parce que c'est un jeu, c'est un... C'est un animateur, Martin Dallaire, à Québec, Morning Man, joue en nom. Ça s'appelle Fais-moi confiance. Fait que nous, on écoutait, puis les filles au bureau écoutaient cette émission-là, puis ils disaient, Marc, il y a peut-être de quoi à faire avec ce concept-là, c'est le fun. Fais-moi confiance, les gens appellent, ils posent des questions, tout ça. Fait que je me suis mis à écouter l'émission. Puis à partir de là, bon, on a embarqué, j'ai embarqué l'équipe, on a conçu, on a adapté le jeu pour le jouer en famille. On a avancé, on a fait les questions, les règlements, on a travaillé sur la boîte, puis après ça, on a appelé l'animateur vedette, on les écoute, on aimerait ça te rencontrer, Martin, est-ce qu'il pourrait passer au bureau? Fait qu'ils ont dit, ah, parfait, pas de trouble. Fait qu'il s'est présenté à nos bureaux, on avait caché la boîte de jeu en tour d'un linge. Il est arrivé, maintenant, on s'est animé par là, on lui a montré la boîte, il a vraiment tripé, il a embarqué, il a joué avec nous, il a participé à améliorer les règlements du concept. Fait que c'est vraiment un jeu super le fun, puis c'est une belle aventure. Des fois, ça part à une invention de jeu, d'une idée, on écoute, on regarde quelque chose, un flash qu'on a, on se met à créer, et ça, c'est différent en ce sens. Donc, un super jeu qui est sur les tablettes dès maintenant, je veux dire, c'est tout frais, c'est tout récent. Exactement, c'est tout récent, je vous dirais, à peu près depuis trois semaines, un mois, on a commencé à le distribuer. Et fais-moi confiance, c'est un jeu de questionnaire, puis on sait qu'au Québec, les gens aiment ça, je vois des jeux de questionnaire. Oui. Par contre, des fois, on a des petites réserves, parce qu'on a peur d'avoir de l'air ridicule, parce que si on n'a pas assez de bonnes réponses, qu'on ne connaît pas les réponses, des fois, il y a des gens qui disent qu'on a une réticence. Mais avec fais-moi confiance, oubliez ça, parce que vous avez toujours une chance sur deux d'avoir la bonne réponse. OK. Parce qu'on va vous poser une question qui est soit vraie ou fausse, puis la personne qui vous le pose, après ça, va vous dire, fais-moi confiance. Puis là, tout le monde peut intervenir. Les gens peuvent réellement vous aider à vous dire la vraie réponse, ils le savent, ou vous bluffer pour vous nuire, pour que vous échouiez votre réponse. Donc, c'est tout le temps sur forme d'affirmation. C'est très simple, on va distribuer une carte de jeu à chacun des joueurs, c'est trois joueurs et plus. Et là, chacun de notre tour, on va prendre notre carte. Puis sur notre carte, c'est une affirmation, puis on a toujours une question qui est vraie et l'autre est fausse. OK. Ça fait que vous choisissez celle que vous préférez en tant que joueur, puis vous vous adressez aux joueurs que vous voulez à l'entour de la table, pour débuter. Exemple, c'est ma question sur le sport, puis je sais que tu adores le sport, tu es très fort, mais je ne poserai pas ma question à toi si je veux réussir à te duper, donc je vais choisir un autre joueur. Dans le cas présent, je pégerai une carte. Bon, François, je mets tes connaissances sur les preuves. Fais-moi confiance, ça va bien aller. OK. Les olives vertes et les olives noires ne sont pas deux variétés distinctes. Ne sont pas deux variétés distinctes. Il s'agit en fait du même fruit à différents stades de maturation. Là, je dirais… Oui, ça vous confie. Est-ce que c'est l'animateur de radio? Exactement, c'est ça. Oui, ça vous confie. Donc, quand on a terminé de poser notre question, on pèse sur le buzzer, puis à partir de ce moment-là, tous les autres joueurs peuvent intervenir pour essayer de t'aider ou de te nuire. Donc, est-ce que tu me fais confiance si je te dis que les olives vertes et les olives noires ne sont pas deux variétés distinctes? Est-ce que je peux demander aux gens de m'aider? Oui, là, les autres joueurs pourraient dire « Ben, après, il n'est pas… » Ben, on me dit, on me dit, c'est… On va y aller avec la famille, je vais dire que c'est vrai. Effectivement, c'est vrai. C'est juste qu'ils ne sont cueillis pas au même stade. Donc, là, je te remets la carte parce que tu viens de faire un point. Et toi, tu as ta carte en main. Donc, normalement, tu prendrais ta carte, tu t'adresserais une autre fois et tu poserais ta question. Exemple. « Après l'eau, le café est la boisson la plus bu au monde. » Hé, ça me confie. Je dirais oui. Ben oui, tout le monde boit ça, tu cafais tout ça. La réponse, c'est faux. Oh! C'est la thé. OK, on a la bonne réponse. Non, exactement. La vraie réponse, ce serait la thé. Donc, moi, je conserverais la carte parce que tu as eu la mauvaise réponse. Oui. Donc, ça, il s'installe toute une dynamique de bluff. Les gens bluffent, ça se taquine. Ben voyons donc, crée les pots. Puis là, ça s'estine, ça se relance. Fait que c'est pour ça que c'est un jeu qui est différent, qui est le fun. Puis tout le monde peut avoir des bonnes réponses. Le gagnant est celui qui a accumulé le plus de cartes. On a réinventé la bonne vieille bataille qu'on jouait. Exactement. On voit tout le temps le nombre de points avec le joueur qui possède le plus de cartes. C'est là qu'à un moment donné, le bluff, les gens ne voudront pas aider celui qui mène nécessairement. Fait qu'ils vont essayer de le nuire. Mais à un moment donné, les gens sèment le doute. Voyons, je pensais que c'était ça. Mais là, c'est-tu que je ne sais plus. Ben là, ça vient, il s'installe toute une dynamique. Et au travers de ça, on a des cartes aussi qu'on appelle « Appel à tous ». OK. Le joueur qui possède une carte « Appel à tous », il dit à voix haute « Appel à tous ». Et là, il va dire un sujet à haute voix. Exemple ici, c'est « Chanson d'Éric Lapointe ». Donc, quand on dit « Appel à tous », tout le monde se met les mains dans la tête. On place notre fameux buzzer au centre de la table. Et là, le joueur qui a la carte, il dit « Chanson d'Éric Lapointe ». Puis là, je vais nommer juste peut-être jusqu'à neuf mots. Mais il y en a juste trois qui sont des chansons d'Éric Lapointe. Puis c'est le premier joueur qui va reconnaître une chanson réellement, qui a un vrai titre. « Appuie sur le buzzer ». Exactement. OK. Là, c'est sûr qu'à deux, comme on dit présentement, c'est la magie du moment. Exactement. Mais il faut tout le temps se mettre un contexte en famille, entre amis. Ça vient des appels à tous, ça vient faire de la rapidité, tout le monde se dépêche. Puis si les gens ont appuyé, puis ce n'est pas la bonne réponse, ils sont éliminés. Donc, on continue comme ça. Donc, un jeu de questionnaire facile. Les règlements, c'est simple. On ne se perd pas là-dedans. On distribue des cartes. Puis on part, on commence à jouer. C'est très efficace. Un jeu qui commence à jouer à partir de trois personnes, trois joueurs et plus. Oui, trois et plus. Mais idéalement, quatre, cinq, six joueurs. Plus que vous êtes, plus c'est le fun. Puis il se crée une belle dynamique. Oui, tout à fait. Au niveau de l'âge, qu'est-ce qu'on suggère? Bien, dix ans et plus, je vous dirais à peu près pour ce jeu-là. Oui, parce qu'il y a quand même des questions un peu plus… Exactement. Mais ça demeure comme un peu des vrais ou faux. Donc, on peut aller plus jeune. Il y a bien des enfants qui n'auront pas de difficulté aussi à partir, je vous dirais, de huit, neuf ans. Mais idéalement, dix ans et plus. Oui. Donc, le jeu « Fais-moi confiance », la nouvelle sensation, la nouvelle découverte pour les éditions Gladius. Et là, rapidement, on nous a amené quand même quelques petits jeux. On se prépare pour l'été, là, si ça finit par arriver. Enfin, qu'est-ce que tu nous suggères au niveau des jeux estivaux? Un jour, probablement. On pourrait avoir un été, puis on pourrait aller faire du camping. Donc, j'ai ramené juste pour des idées, des fois, en camping, où les jours qui font moins beau. Le fameux « Yum », qui est un concept québécois. Je n'en parle souvent, mais c'est une fierté, parce que ça fait près de 60 ans que ça existe. Il y en a des versions pour les plus jeunes. Ça, un « Yum », on est deux, on est au camping, il ne fait pas beau, on sort, on joue une petite partie de « Yum ». Oui. Extraordinaire. Vous aimez jouer au « Yum », vous allez adorer aussi le jeu du 10 000, qui est un jeu d'aider aussi. Ce qu'on doit accumuler le plus de points possible, c'est le premier qui se rend à 10 000 points. Ça aussi, c'est des petits jeux pour le camping. Très, très bon. On a le fameux « Joke Romy », aussi. Yes! La version « Voyage », belle petite boîte de métal avec des nouvelles cartes séquences. Vous aimez jouer au cartes, on sait que les Québécois, on adore jouer au cartes. Donc, en camping cet été, « Joke Romy », très belle suggestion. Puis, les jours, ce qui fera vraiment beau, on a un fameux jeu de poche, aussi, qu'on a conçu, Gladius. On en a plusieurs, mais lui, c'est un deux dans un. Ça fait que présentement, c'est sûr que les jeunes vont vouloir plus jouer à la version du hockey, comme on peut voir. C'est pas tout le long que le Canadien va être en série. Puis, un jour, peut-être que, aussi, avec la neige, là, ça va être terminé. Donc, on pourra jouer avec la façade du soccer. Ça fait que la façade est réversible, donc, autant l'hiver qu'à l'été. Ça fait qu'un jeu de poche. Puis, on a adapté d'autres sports. Exactement. Mais là, vous allez, comme au hockey, attraper des punitions. Vous allez perdre des sacs de sable au profit de l'autre joueur, de l'autre équipe. Ça fait qu'il y a des règlements spéciaux qui font que c'est encore plus le fun. Puis, le jeu de poche, c'est un classique. L'été, on sort le jeu et on joue à l'extérieur. Donc, c'est justement, on revisite nos grands classiques québécois. Au travers de tout ça, il y a des belles nouveautés aussi. Puis, fais-moi confiance. Quand c'est un bel exemple pour des belles soirées, bien, quand il pleut, il neige pendant le printemps, c'est des belles activités à pratiquer. Écoute, Marc, c'est toujours extraordinaire de te rencontrer. C'est des belles créations. C'est le fun d'avoir un beau produit 100 % québécois comme ça. Félicitations pour toutes vos nouveautés. Puis, nous, on se revoit certainement avant le temps des fêtes pour présenter les nouveautés de l'année complète. Alors, d'ici là, je te souhaite un très bel été. Merci beaucoup. Merci beaucoup.